Bonjour à tous. Ce film, qui se compose de 5 parties, a été choisi par l'un des adeptes de la chaîne qui nous a demandé de le résumer, et je vais le résumer quotidiennement pendant 5 jours. Veuillez les nouveaux téléspectateurs s'abonner à la chaîne pour regarder le reste des épisodes de la série dans les prochains jours et vous pourrez suggérer d'autres films à résumer après la fin de cette série. Merci. Les événements du film commencent avec une fille nommée Bella, qui dit au revoir à sa mère parce qu'elle va voyager pour vivre avec son père Charlie, qui s'est séparée de sa mère parce qu'elle a épousé un autre homme. Bella voyage avec son père dans un petit village de la ville de Washington parce qu'il travaille dans le village en tant que chef au poste de police. Bella vérifie la chambre où elle va dormir, et il semble qu'elle ne soit pas compréhensive avec son père car elle ne lui parle pas beaucoup puis sort pour faire connaissance avec ses voisins qui la connaissent depuis son enfance, et parmi ses voisins à part un adolescent nommé Jacob qui jouait avec Bella quand elle était enfant, et soudain, le père de Bella surprend Bella et lui dit qu'il lui a acheté une voiture en cadeau pour elle. Bella est très excitée et décide d'aller à l'école dans sa nouvelle voiture et après être entrée à l'école. Bella commence à se faire des amis rapidement mais remarque un groupe des étudiants qui ont une forme mystérieuse et suspecte et demande à ses amis à leur sujet. Les amis disent à Bella que les étudiants aux formes étranges sont les fils d'un médecin du village nommé Colin qui les a adoptés et qu'ils vivent dans un isolement complet et n'essaient pas de se faire des amis et Bella semble surprise de voir à quoi ressemblent les fils du docteur Colin. Mais un beau jeune homme nommé Edward attire son attention au premier regard. L'ami de Bella conseille à Bella de ne pas approcher Edward car la plupart des filles de l'école l'aiment et essaient toujours de s'approcher de lui mais Edward ne se soucie pas d'elle. Bella entre dans la classe et ne trouve qu'un siège vide à côté d'Edward et est obligée de s'asseoir à côté de lui. Bella remarque qu'Edward essaie de s'éloigner d'elle et la regarde avec des regards si étranges qu'elle soupçonne qu'il y a une odeur désagréable dans ses vêtements et après la fin de la journée d'école, Bella entend Edward dire au superviseur qu'il ne veut pas s'asseoir à côté de Bella mais le superviseur lui dit qu'il ne trouve pas d'autres sièges vides. La nuit, Bella appelle sa mère qui lui demande les dernières nouvelles de l'école mais Bella ne lui dit pas ce qui s'est passé avec elle à l'école. et il semble qu'elle pense au regard d'Edward sur elle. Puis elle s'énerve et décide de le confronter à l'école afin de comprendre pourquoi il veut l'éviter. Mais remarque qu'il est absent de l'école malgré la présence de ses frères. Bella remarque qu'Edward est toujours absent de l'école et une semaine plus tard, le père de Bella demande à Bella de prendre soin d'elle-même après la nouvelle que la police a trouvé une personne tuée par un animal et qu'il y a de nombreux incidents dans le village. Bella va à l'école et est surprise quand Edward retourne à l'école. Bella assise à côté d'Edward est en colère mais elle est surprise quand elle remarque qu'Edward essaie de la connaître et puis elle commence à le connaître aussi parce qu'il la traite normalement comme si de rien n'était entre eux auparavant mais elle remarque aussi que la couleur de ses yeux a changé et lui demande pourquoi. Edward est confus et dit à Bella que la lumière des lampes a fait changer la couleur de ses yeux. Puis il part et après la fin de la journée décolle. Bella se tient au bord de la route et voit une voiture qui a perdu le contrôle de sa trajectoire et se dirige vers elle à grande vitesse mais l'étrange surprise est qu'Edward intervient à une vitesse imaginaire et arrête la voiture avec sa main avant que Bella ne soit tuée. Les gens se rassemblent autour d'Edward qui s'enfuit rapidement et laisse derrière lui Bella qui est choquée et ne croit pas ce qui vient de se passer. Puis elle se rend à l'hôpital et remarque que le père d'Edward est le médecin qui la soigne et lui dit que sa blessure aurait été grave sans l'intervention de son fils Edward. Bella dit au docteur Colin qu'elle est surprise par la vitesse d'Edward et la façon dont il l'a sauvée. Même s'il était loin d'elle mais le docteur Colin lui dit que la chance l'a soutenu et après sa sortie de l'hôpital Bella remarque que le docteur Colin crie après Edward mais elle ne sait pas pourquoi. Bella appelle Edward et lui pose des questions sur le fait qu'il a pu la sauver rapidement comme une personne extraordinaire mais Edward lui dit qu'elle n'est confuse qu'à cause de l'incident et lui demande d'oublier tout ce qui s'est passé. Un jour, Bella part en voyage scolaire et est surprise par l'arrivée d'Edward qui lui dit qu'il ne veut pas que leur amitié continue et il regrette de l'avoir sauvée de la voiture qui allait la heurter puis la laisse confuse et le lendemain, l'humeur d'Edward change à nouveau car cette fois il parle avec Bella comme si de rien n'était entre eux. Bella est surprise par le comportement d'Edward parce que son style de gestion d'elle change presque quotidiennement et Edward lui dit qu'il est une mauvaise personne et Bella pourrait l'abandonner si elle découvre la vérité. Mais Bella lui assure qu'elle ne pense pas qu'il est une mauvaise personne et lui propose d'aller à la plage avec elle demain. Edward accepte l'offre de Bella et le lendemain, Bella se rend à plage mais ne trouve pas Edward et rencontre Jacob et ses amis par hasard et les entend dire qu'Edward et la famille du docteur Colin ne viennent jamais à la plage et Bella semble surprise qu'Edward ait promis de la rencontrer à la plage. Bella demande à Jacob pourquoi Edward et sa famille ne peuvent pas aller à la plage. Jacob dit à Bella qu'il y a une vieille légende sur la famille de Colin qui dit que les membres de la famille appartiennent à la race des loups qui ne peuvent pas aller à la plage à cause du fort soleil et ne savent pas pourquoi Edward et sa famille se sont échappés du soleil. Bella est surprise et inquiète mais Jacob la rassure quand il lui dit que ce n'est qu'une légende et que personne du village ne la croit. Mais l'inquiétude de Bella augmente surtout qu'Edward l'a sauvé plutôt d'une manière étrange et le lendemain à l'école, Bella ne trouve ni Edward ni aucun de ses frères et interroge son ami à leur sujet. L'ami de Bella surprend Bella quand elle lui dit qu'Edward et sa famille disparaissent du village les jours ensoleillés et la nuit, Bella marche seule mais un groupe de jeunes pervers essaie de la harceler et il semble qu'Edward apparaisse soudainement et essaie de sauver Bella pour la deuxième fois puis lui propose de l'accompagner dans un restaurant voisin. Bella demande à Edward comment il savait où elle était et comment il savait qu'elle avait un problème avec les jeunes pervers et Edward lui dit qu'il marchait après elle et qu'il était capable de lire les pensées des jeunes et a découvert qu'ils avaient l'intention de l'agresser et lui admet qu'il est capable de lire les pensées des autres sauf Béa qui ne peut pas lire ses pensées. Edward dit également qu'il essayait de s'éloigner de Bella par la force mais il s'est finalement rendu compte qu'il était incapable de s'éloigner d'elle et Bella semble lui demander de ne plus s'éloigner d'elle parce qu'elle aime sa proximité avec elle puis il quitte le restaurant mais il trouve des voitures de police en chemin. Edward remarque la présence de son père Colin au commissariat et lui demande pourquoi. Le père d'Edward dit qu'il est venu examiner le corps d'une personne que les flics ont retrouvé tué par un animal et demande à Bella d'entrer au commissariat pour consoler son père car la personne assassinée était son amie. Bella essaie de rester près de son père qui lui donne un outil pour se défendre pendant qu'elle sort seule. Bella rentre chez elle et commence à chercher la raison du changement de couleur des yeux d'Edward la vitesse imaginaire qu'il possède et tout ce qui est étrange se passe avec lui et après une longue recherche Bella s'assure qu'Edward est un vampire et le lendemain Bella décide d'affronter Edward qui lui avoue qu'il est vraiment un vampire puis l'emmène au sommet d'une montagne et s'expose au soleil. Bella voit la vraie forme d'Edward sous la lumière du soleil c'est pourquoi il ne sort pas les jours ensoleillés afin de ne pas montrer sa vraie forme devant les gens et lui dit qu'il est un meurtrier et qu'il est considéré comme l'un des êtres les plus vicieux et dangereux et demande à Bella de ne pas l'approcher. Mais Bella lui dit qu'elle lui fait confiance et qu'elle n'est pas intéressée par sa férocité et son danger pour elle. Bella essaie de se rapprocher d'Edward qui l'éloigne de lui et lui dit qu'il aurait aimé pouvoir la tuer à cause de son calme parce qu'il ne peut pas se contrôler comme elle et a continué à essayer de l'éloigner de lui mais Bella n'a pas peur de lui il lui avoue qu'elle l'aime et Edward se sent faible devant et il lui avoue qu'il est tombé amoureux d'elle aussi. Le lendemain, Edward raconte à Bella comment il est devenu un vampire où il lui dit qu'il a eu la grippe espagnole en 1918 et qu'il était sur le point de mourir jusqu'à ce qu'il rencontre le docteur Colin qu'il a mordu pour le transformer en vampire afin qu'Edward puisse vivre éternellement à condition qu'ils ne boivent pas de sang humain. Edward dit que ses frères vivent en buvant le sang des animaux mais il y a d'autres vampires qui n'ont aucun principe car ils sont responsables de tuer des gens dans le village pour boire leur sang au lieu de boire le sang des animaux. Les policiers et les villageois croient qu'un animal prédateur est responsable de tuer des gens. Edward invite Bella à l'accompagner dans sa maison familiale pour faire connaissance avec les membres de sa famille et en effet, les membres de la famille d'Edward accueillent Bella mais ont peur qu'elle découvre les secrets de famille. Edward porte Bella sur son dos et la fait voler parmi les arbres puis se tient avec elle sur un arbre et aime passer du temps avec elle et Bella apprécie également la vue pittoresque. Le lendemain, Bella est assise avec son père dans le restaurant du village puis il remarque que tous les villageois ont peur que les animaux tuent les humains mais le père de Bella essaie de les rassurer et leur dit que tout est sous contrôle et qu'ils attraperont le prédateur. Bella rentre à la maison et parle à sa mère au téléphone d'Edward qui apparaît soudainement et lui dit qu'il venait tous les jours la voir par la fenêtre pendant qu'elle dormait puis il se rapproche mais Edward la repousse rapidement de lui parce qu'il sent qu'il commence à perdre le contrôle de lui-même et est obligé de passer la nuit avec elle sans s'approcher d'elle. Le lendemain, Edward rencontre le père de Bella et lui dit qu'il est officiellement en couple avec sa fille Bella et lui demande de le laisser sortir avec elle et le père de Bella semble d'accord et leur souhaite bonne chance et en effet, Bella passe un bon moment avec Edward et sa famille mais ils sont surpris par l'apparition de trois vampires responsables du meurtre des villageois. Edward essaie de cacher Bella rapidement et lui demande de ne pas bouger puis il parle respectueusement avec les trois vampires et leur demande de partir sans aucun problème mais l'un d'eux sent le sang de Bella et veut le goûter mais Edward se tient devant lui et essaie de défendre Bella jusqu'à ce que les trois vampires se retirent de l'attaque car leur nombre est inférieur à celui de la famille de Colin. Edward décide de sécuriser Bella le plus tôt possible en attendant que les membres de sa famille se débarrassent des trois vampires et demande à Bella de prendre ses vêtements avec elle mais Bella ne sait pas comment elle expliquera à son père ce qui s'est passé avec elle puis soulève délibérément un problème avec lui et lui ment en disant que son humeur est devenue mauvaise dans le village et qu'elle veut retourner chez sa mère. Bella dit au revoir à son père mais elle était triste parce qu'elle lui a menti et Edward se présente dans sa voiture et essaie de la réconforter et après leur arrivée à la maison familiale d'Edward les deux sont surpris par la présence de l'un des vampires qui les met en garde contre les autres vampires James et sa bien-aimée Victoria. Le vampire dit que James et Victoria se préparent à affronter la famille de Colin dans une bataille et Edward semble commencer à faire un plan avec ses frères après avoir demandé à deux de ses frères de sécuriser Bella en premier et de la faire sortir du village pendant que les autres se préparent pour la bataille avec James et Victoria. Edward et ses frères commencent à chercher les vampires dans la forêt mais ils n'ont pas pu les trouver après une longue recherche partout dans la forêt et en même temps, Bella reçoit un appel téléphonique d'un numéro inconnu mais elle découvre que l'appelant est James qui fait entendre à Bella le son de sa mère hurlant et lui dit qu'il l'a kidnappé. James ordonne à Bella de fuir les frères d'Edward pour le rencontrer quelque part loin d'eux où il se débarrassera immédiatement de sa mère et Bella semble être obligée d'exécuter les ordres de James puis s'enfuit des frères d'Edward et se dirige vers l'endroit où elle rencontrera James et après son arrivée, Bella entend le son de sa mère crier et essaie ensuite de retracer la source du son. Bella est surprise quand elle remarque que la voix de sa mère n'est pas réelle car c'est juste une vidéo dans laquelle il y a la voix de sa mère qui n'était pas avec James qui a piégé Bella pour la forcer à venir vers lui puis l'attaque mais Bella essaie de se défendre avec l'outil qu'elle a pris à son père. James a réussi à contrôler Bella puis l'a battu et l'a filmé alors qu'elle souffrait et Bella crie de l'intensité de la douleur jusqu'à ce qu'Edward apparaisse soudainement et lui enlève James puis entre dans une violente bagarre avec lui mais James le bête puis mord Bella devant Edward qui perd le contrôle de ses nerfs et l'attaque follement. Les membres de la famille d'Edward arrivent et Colin demande à Edward d'arrêter de battre James et de surveiller Bella qui était dans un état difficile après que James ait été mordu qui a été éliminé par les frères d'Edward et Edward n'avoir que deux options pour sauver la vie de Bella. La première option est de laisser Bella se transformer en vampire comme lui et la deuxième option est pour Edward de sucer tout le sang dans lequel la substance toxique est présente et le problème avec la deuxième option est qu'Edward peut perdre le contrôle de lui-même tout en prenant le sang empoisonné hors du corps de Bella et peut donc la tuer. Edward décide finalement de sucer le sang de Bella pour se débarrasser des toxines qui se trouvent dans son corps. bien qu'il ait commencé à perdre le contrôle de lui-même, mais il continue de sucer son sang puis s'éloigne d'elle au dernier moment avant de la tuer et à l'hôpital. Bella reprend conscience et trouve Edward assis à côté d'elle. Edward demande à Bella de quitter le village avec sa mère parce qu'il est la raison de tout ce qui lui est arrivé et il ne veut pas qu'elle se blesse à nouveau à cause de lui, mais Bella se fâche et lui dit qu'elle ne pourra pas s'éloigner de lui et Edward essaie de la calmer, s'excuse auprès d'elle et décide de la laisser rester avec lui. Quelques jours plus tard, Edward et Bella se rendent ensemble à la fête de remise des diplômes à l'école et par hasard, Bella rencontre Jacob, qui essaie de lui parler. Mais Edward emmène rapidement Bella et il est clair d'après les regards d'Edward et Jacob qu'il y a un mystérieux secret entre eux. Edward danse à la fête avec Bella. Il lui demande de la mordre pour se transformer en vampire comme lui parce qu'elle l'aime et veut vivre avec lui pour toujours. Mais Edward essaie de la convaincre de vivre une vie normale avec lui sans l'exposer à la malédiction des vampires. Bella fait semblant d'être d'accord avec le désir d'Edward et change d'avis juste pour le satisfaire mais d'elle est déterminée à convaincre Edward de la transformer en vampire comme lui tôt ou tard et à la fin du film. La ventille Victoria regarde Edward et Bella de loin et envisage de se venger d'eux parce qu'ils étaient la raison du meurtre de son amant James. Générique 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 ...